Cette enquête est un calendrier de l'Avent audio en 24 épisodes et vous écoutez l'épisode numéro 18. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et imprimez gratuitement le kit de l'enquête grâce aux liens en commentaire. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret ! On est en cavale ! On aime l'enquête ! Demandez Noël Journal ! Demandez ! Actualité, politique, sport, culture, le meilleur de Noëlville se trouve dans notre quotidien local Noël Journal ! Astro se trouve toujours dans l'appartement de Léon, au sous-sol du château. Elle a découvert son carnet top secret et a décidé de s'installer sur place pour en faire la lecture. Il faut dire que l'appartement de Léon est magnifique. Enveloppée dans un plaid de grosse laine, elle commence la lecture du précieux sésame. Cher journal, aujourd'hui, j'ai 15 ans et les lutins sont venus à la maison pour rencontrer Noël. C'était pour lui parler de son grand destin. Ils disent qu'ils l'attendaient, soi-disant, pour rendre tous les humains très très heureux et réaliser leurs souhaits les plus chers. C'est Noël qui me l'a dit. Papa et maman m'ont mis à l'écart, comme d'habitude, et Noël était très en colère contre eux de m'avoir mis à l'écart comme ça. Mais moi, j'en ai ma claque, même si Noël essaie d'être gentil avec moi, et j'ai décidé de ne plus faire d'efforts. S'ils ne veulent pas de moi, et si nos parents et même les lutins préfèrent Noël à moi, alors je resterai à jamais dans le sous-sol. Cher journal, aujourd'hui, je suis sorti à faire une course et j'ai croisé mon frère dans la cour du château. Ah, qu'il m'énerve avec ses rênes volants, ses serviteurs, ses poils au menton qui poussent, et cette gourde de mère Noël qui le suit partout en le regardant amoureusement. Berk, il a essayé de me parler, il voulait qu'on aille boire le thé tous les deux, mais j'ai dit non, plutôt mourir Noël. Lui et ses précieux lutins peuvent aller se faire cuire une bûche. Leur idée stupide de donner des cadeaux à tout le monde le 24 décembre ne fonctionnera jamais de toute façon. Cher journal, je fête aujourd'hui mes 25 ans. Noël travaille avec les lutins depuis maintenant 10 ans, et leur fête est un vrai succès. Les gens ont même fini par rappeler ça Noël, comme mon idiot de frère. Lui et ses idiots de lutins sont des stars. Tout le monde les adore. Peu, ça m'énerve. S'ils croient qu'ils peuvent avoir le monde à ses pieds comme ça, ils se fourrent le doigt dans la barbe. Un jour, je le détrônerai. Un jour, j'aurai un plan pour que tous les gens me préfèrent. Moi, Léon, il y aura une fête qui s'appellera Léon. Et s'ils ne veulent pas, je prendrai le contrôle du monde. Oh, mais ça devient intéressant ce carnet. Cher journal, après des années et des années de travail, j'ai enfin trouvé mon plan pour conquérir le monde et détrôner Noël. Aujourd'hui, j'ai lu une étude scientifique qui prouve que certains jeux vidéo peuvent ralentir les fonctions cognitives des enfants, en d'autres termes, les rendre un peu bêtes, idiots, zinzin, fous. Là, voilà mon idée. Je vais créer le jeu vidéo super puissant qui rendra tout le monde complètement fou, en quelques secondes seulement, et cerise sur le gâteau. Je dirais que c'est une idée de leur star, le Père Noël lui-même. Voilà, voilà mon plan en détail. Étape numéro 1. Envoyer la Mère Noël et ses casse-pieds à l'autre bout du monde, de préférence de son propre gré. Étape numéro 2. Kidnapper le Père Noël. Étape numéro 3. Étape numéro 3. Mettre KO les lutins en me faisant passer pour mon frère. Étape numéro 4. Convaincre le grand conseil de faire un cadeau unique. Étape numéro 5. Faire produire le jeu vidéo qui rendra idiot. Étape numéro 6. Le distribuer à tout le monde à Noël et les faire jouer. Et paf ! Qu'ils deviennent idiots. Pour enfin conquérir le monde et instaurer la grande fête de Léon. Alors qu'elle finit sa lecture du journal intime et secret de Léon, une page qui s'est échappée glisse à l'heure du carnet et tombe au pied d'Astro. C'est la page des petites annonces du journal de Noëlville. Mais oui, mais bien sûr ! Je sais où est le Père Noël ! As-tu trouvé la page des petites annonces dans ton kit d'enquête ? Si des annonces t'intéressent, n'hésite pas à y répondre. Si toi aussi tu as des annonces à faire passer, n'hésite pas à écrire au bureau en cavale. Mais surtout, si certaines annonces te paraissent suspectes ou anormales, demande à tes parents d'écrire tes avertissements en commentaire du podcast. Merci beaucoup pour ton aide et à demain pour la suite de l'enquête.